et yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur gtrp donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment héberger votre propre serveur on va reprendre la série c'est vrai que ça fait un petit moment donc voilà moi j'ai pris nexus parce que pour la vidéo c'est pas très cher mais je vais vous mettre quelques hébergeurs dans la description qui sont pas mal et qui sont bien réputés donc moi personnellement voilà vous avez toujours un espace de clients espace panier un espace espace de jeu genre pour fiver voilà pour ici c'est aussi un très bon hébergeur un nexus voilà j'avais été il ya quelques années maintenant mais c'est un truc qui est très bien là vous choisissez vos slots voilà et je faisais une option de backup de protection voilà vous 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 voyez c'est vous qui voyez donc voilà hop moi on va aller une fois que vous vous avez du coup payer d'abord vous recevez tout par mail voilà vous allez dans mes services vous allez aller ici go to panel moi je vois là je l'appelais tuto youtube j'ai bien testé tout marchait bien on va l'arrêter on va l'arrêter première chose vous allez aussi installé du coup win scp c'est très important ou faisy là je vous mets les deux dans la description scp je me suis trompé moi je vais l'ouvrir parce que moi il était déjà ouvert voilà donc moi c'est ça c'est ça c'est mon truc de connexion mais moi je vais vous montrer vous alors vous allez faire du coup un nouveau site vous avez le béton ftp vous allez retourner du goût ici donc ici je vais vous présenter tout ça après c'est vrai que j'ai pas pensé à vous présenter là vous mettez l'autre voilà vous le mettez du coup ici ensuite vous allez mettre cela hop vous allez le mettre juste ici vous allez le mettre en nouveau passe voilà donc vous allez je vais mettre votre passe mais voilà attendez je vais pas vous vous le montrer même si je peux le changer mais je vais avoir la flemme donc voilà après bah après vous pouvez du coup le sauvegarder vous pouvez le suivre des si vous voulez nous on va faire connexion voilà donc là voilà vous avez ça donc maintenant on va retourner nous sur le petit panel donc je veux là c'est le ftp donc c'est ce qui gère les dossiers là c'est ce qui va gérer du coup la configuration le nom les slots l'artefact le game build le port attribué web shield je sais pas ce que c'est là c'est la console là la base de données voilà là du coup c'est les modules avec les liens de connexion mysql tout ça la clé patreon vous tu peux du coup supprimer le cache tu peux même faire une heure et risette à zéro c'est vrai que j'avais et c'est pas bête hop tu vas l'actualité tout à zéro voilà là vous avez du coup tous vos logs là c'est les accès secondaires avec vos accès et les planifications des tâches donc nous on va commencer du coup par mettre la base c'est très important par exemple on va actualiser voilà donc là il ya plus rien donc moi du coup j'ai mis à jour aussi la base template je sais pas si je vous l'ai dit parce qu'il ya des trucs qui marchaient plus des trucs comme ça hop le lien est dans la description sur le discorde hop alors attendez juste juste ici voilà vous prenez votre rôle si je vous sais voilà dans l'autorôle vous prenez le rôle développeur vous descendez tout en bas basse template j'ai pas encore mis le lien à jour et ça va être fait juste après la vidéo voilà donc nous on met déjà pas déjà vous le mettez vous glisser alors un reprise bon alors si ça fait ça moi c'est parce que ça a peut-être buggé voilà en salant je vais regarder ça à la connexion voilà là vous mettez ça reste pas je pense à éveiller et vous mettez du coup le dossier ressources voilà donc là ça va charger ça va voilà tous les fichiers donc vont se mettre nous pour le moment on va aller dans base de données vous allez voyez vous allez sur ce lien là vous mettez du coup le nom des utilisateurs et le mot de passe j'ai dû mettre un peu un mot de passe con à mon avis la basque elle hop moi je veux aller du vous ici dans le petit fx serveur alors voilà un petit contrôle à contrôler vous allez exécuter moi je vais aller dans les users ouais je vais je regarde un peu un petit un petit peu les tables bon là il ya rien ce qui est normal sauf le user donc la user c'est très simple vous allez dans structure vous faites plus primaire ok sont dans les users ouais je peux supprimer ma table qu'on va faire en ce qu'on va se recréer un truc tout clean ce qu'on peut faire nous c'est qu'on se retrouve à dexas dès que la base a fini de s'installer pense que ça peut être du coup une bonne idée et donc moi je vais du coup je lui dis du coup à tout de suite alors une fois que vous avez fini de mettre tout ça vous allez à ouvrir le ressource point cfg non je me suis trompé c'est le serveur voilà parce que là c'est parti qui est du coup très important par rapport d'aller à la liaison de la base de données tout ça alors si ça veut bien s'ouvrir alors voilà voyez là vous avez du coup la ligne de connexion moi je l'ai déjà mise mais je vais la remettre vous allez aller dans module vous avez du coup voir son nom module vous avez la ligne de connexion vous allez la copier et vous allez la mettre du coup juste ici là la place de celle à cette maille et ce qu'elle est pareil vous allez mettre du coup à une nouvelle clé de licence licence qu'elle une fois que c'est fait vous pouvez fermer vous sauvegarder vous faites console vous la démarrer moi c'est ce que je fais elle démarre bambam 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 je regarde s'il n'y a pas des erreurs mais ça tout a mal à l'air tout mal l'air bon or ni warning ces ressources les véhicules tout ça ça je m'en fous voilà donc tout tout mal à l'heure correct donc là où il avait des joueurs veillet on pouvait faire se connecter directement sinon je mettais l'ip la directe vous lancez faille m voilà ouvert 5e attaque donc c'est ce que je fais vous fermez vous allez faire et fuite connecte voilà contre relever avec l'adresse ip ça ça brille connecte hop 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 entrée on va se charger donc là vous allez retourner du coup sur la console on va se mettre moi je vais mettre super admin perso donc je crois que c'est cette groupe un super je crois que voilà ça va le bel et super admin donc là on choisit mais en homme voilà ensuite voilà la petite cinématique bon sauf si vous avez déjà créé votre perso voilà donc là il fait la cinématique bien longueur un chien je suis pas vrai j'ai mis celle là c'est pas grave ensuite vous prenez voilà un pack non yo yo on s'en fout vous faites votre perso là enregistrer vous le faites et puis après avoir joué une fois ici ok donc là on voit la tenue je fais ici du coup la tenue classe décontracté strict décontracté valider le personnage nous on va arriver en bateau donc là quand j'appuie sur home le bouton vous voyez vous avez la des la chercher du coup le permission level aussi à me mettre et donc voilà en plus dans français donc du coup c'est assez c'est assez bien voilà hop et donc là bas du coup après on va pouvoir du coup commencer aux choses sérieuses parce que c'est vrai que une série j'avais pas trop continuer mais on va la reprendre la voie on va essayer de la douce de sache de signer tout ça et donc voilà donc là bas du coup vous êtes bien à est-ce que c'est vrai tout vous êtes bien du coup voilà sur votre serveur si je fais ça j'espère à d'heures voilà donc là vous êtes bien en voiture vous êtes bien sur votre serveur avec un hébergeur donc là vos amis vous pourront vous rejoindre grâce à l'ip en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker et à partager et à commenter ainsi qu'à vous abonner il n'était pas déjà fait et puis moi je vous dis du coup à la prochaine pour de prochaines vidéos et puis tchattement